en début de cortège à Marseille. Les plus imprévus et surtout à l'ampleur de l'arc de ceux qui se mobilisent. Je veux dire, il y a à la fois les petites payes, mais il y a aussi beaucoup de cadres. Parce que dans l'encadrement et dans le haut de la hiérarchie des salaires, les gens ont compris que leur pouvoir d'achat va baisser parce qu'ils vont devoir cotiser à des fonds de pension pour garder leurs revenus après la retraite. Donc ça va diminuer ici et maintenant leurs revenus. Ce n'est pas à l'âge de la retraite. Par conséquent, c'est très ample. Et je crois que le régime macroniste a fait le choix de cette confrontation. Il ne pouvait pas ignorer ce qui se préparait. Il le sait, après tout, on arrive tous à le savoir par les échos qu'on a des entreprises. Donc il a voulu ce choc et je crois qu'il est en train de réaliser que c'est un choc d'une très grande ampleur, d'une très grande profondeur. Les retraites existent en France depuis 1910. Et la réforme de M. Macron va nous amener à une situation pour les travailleurs, pour les salariés, on va dire, d'une manière générale, du niveau de ce qui existait avant 1910. Et ça, les gens le sentent, le savent. Et ils ne peuvent pas accepter ce recul de plus de la manière de vivre ensemble qu'on a dans ce pays. Voilà. Donc comme tout le monde va y perdre, tout le monde est mobilisé. Et je crois qu'on va avoir cette journée, on va avoir des puissances manifestations. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, la CGT m'a communiqué qu'elle réussit un niveau de mobilisation qui n'est pas vu depuis 20 ans ou 30 ans. Donc c'est quand même quelque chose de très, 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 très fort. Et moi, j'en suis très heureux, parce qu'on prouve la capacité de mobilisation de notre peuple pour défendre sa manière de vivre. Parce que c'est ça dont il est question. Il n'est pas question seulement du revenu des retraites. C'est une façon de vivre. Ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui, bon, ou n'ont plus la force ou dont on décide qu'ils doivent arrêter de travailler. Parce que ce serait pas bon pour leur santé de continuer. Il n'a rien compris à ça, Macron. Le vrai problème de ce pays, c'est que les gens partent trop tard et qu'ils partent trop pauvres. Et c'est ça les deux problèmes à régler dans le régime des retraites. Ce n'est pas d'inventer une usine à gaz à laquelle personne ne comprend rien avec des mots compliqués du genre « Ah bah, les 43 régimes spéciaux » alors que ça concerne à peine 3% de la population. Et puis alors surtout, là où il est gonflé, c'est que dorénavant, avec son truc à point, là, il y aura autant de régimes spéciaux que de générations parce que personne n'aura la même retraite suivant l'année à laquelle il est né. Bon, bref. Tout ça, les gens comprennent que Macron regarde d'un côté et décide d'un côté et eux regardent de l'autre. Ils essayent de se ménager pour eux et leurs enfants, la vie, la moins dure qui soit. Ça peut être reconductible à votre avis ? Ah bah bien sûr, oui, oui, de ce que j'ai vu. Moi, je ne peux pas dire, vous savez, ce n'est pas moi qui fais la grève, ce n'est pas moi qui perd sur mon salaire. Donc je suis comme vous, observateur, j'entends ce que les gens disent. Ils n'ont pas envie de faire juste une journée d'action. Ils ont envie d'aller au bout du conflit et que l'autre retire son projet. La CGT des Bouches-du-Rhône appelle même au blocage de l'économie. Est-ce qu'il faut en aller jusque-là ? Ah bah ça, ça leur appartient à eux. Mais il est clair que M. Macron doit assumer les conséquences de ses décisions. Ce qu'il fait, ce n'est pas seulement persécuter des gens qui défendent leur pauvre retraite, c'est bloquer l'économie du pays. Ils le savaient. C'est la France ici. Les gens sont batailleurs. Ils sont comme ça. Alors il a pris ce risque. Alors clairement, l'économie du pays va prendre un coup. Mais il ne faut quand même pas mettre ça sur le dos des gens qui se défendent. Il faut le mettre sur le dos de celui qui attaque. Parce que c'est lui qui a provoqué cette situation. Est-ce qu'il y a un parallèle entre le 5 décembre 1995 et aujourd'hui ? Pour ceux qui étaient aux deux. Parce que quand même, ça commence à dater tout ça. Oui, il y en a un, c'est la détermination populaire et la bonhomie. Alors je sais que le... J'espère que le préfet Lallemand ne va pas faire trop de bêtises cet après-midi à Paris. C'est-à-dire qu'il ne va pas, comme d'habitude, déployer ses méthodes de psychopathe pour enfermer les gens, les gazer, les bombarder, les matraquer. Et qu'on va pouvoir être tranquille. Parce que je suis très inquiet du fait que hier, il annonçait 1000 casseurs. Alors il est capable de les compter, mais il n'est pas capable de les arrêter. Et c'est vraiment un homme extrêmement étrange. Non, alors si on met de côté le préfet Lallemand et ses manières incroyables de se comporter, je pense que partout ailleurs dans le pays, ça devrait être bonhomme, assez tranquille, correspondant à ce que je vois de l'ambiance, de la façon dont les gens d'agir. Ce qui me frappe vraiment beaucoup, c'est ce mixage social. C'est-à-dire, il n'y a pas que les petites payes dans la rue cette fois-ci. Il y a aussi les cadres, parce qu'ils ont compris que cette fois-ci, eux aussi, sont mis en danger. Ils sont en train de revenir un peu de leurs illusions sur le macronisme. Pas le macronisme de la personne, peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais la manière de faire tourner l'économie, chacun pour soi, chacun contre tous les autres. Je crois que de tout ça, là, il y a eu un sentiment fort maintenant de dire « Ah, ça va, c'est bon, quoi, ça ne marche pas. » – Alors, tous les partis politiques aussi s'y opposent, vous allez vous retrouver à côté des LR et du Rassemblement National qui est solidaire. – Et alors ? – Vous allez être côte à côte, tout le monde. Est-ce que c'est une bonne chose aussi, politiquement ? – Ah ben, c'est le propre du syndicalisme, si vous voulez bien regarder ça de près. Dans les statuts de tous les syndicats, la CGT, Sud et le reste, il est dit qu'ils réunissent tous les travailleurs, compte non tenu de leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques. Par conséquent, quand vous êtes dans un mouvement social, depuis toujours, il y a toujours eu tout le monde. Moi, des marcheurs, j'en ai déjà vu à d'autres. Et par conséquent, je ne suis pas étonné, moi, qu'un salarié du rang, quel que soit son vote politique, parce que c'est ça dont on parle, à un moment donné, défend ses intérêts avec les autres. Et moi, je trouve ça très bien, parce que, si vous voulez, même Mme Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux Musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses adhérents sur le terrain, ils sont les bienvenus, parce qu'aujourd'hui, ils viennent dans la tenue de cheminots, de gaziers, d'électriciens, etc. Bon, ben voilà, c'est, comme on dit à Marseille, profession de noblesse. Est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, à Paris ? Oui. À Paris, soyez très prudents, parce que le préfet d'Allemand est très dangereux et organise, à chaque fois qu'il y a des manifestations, des chocs, des brutalités. On frappe tout le monde. Ce n'est pas très raisonnable. Mais oui, il faut être dans la rue, parce que les gens, il faut montrer notre détermination. Et puis c'est bien un peu que Macron voit qu'il y a du monde, puis il va regarder, il va voir qu'il y a tous les âges, il y a toutes les professions. Ça va un peu le dégriser de la folie où il est de lui-même et de croire qu'il est invincible, que tout ce qu'il fait est génial et que tout le monde l'admire. Ça va durer ? Simplement, il faut que le projet soit retiré, c'est ce qu'il y a. Ah ben oui, il n'y a que ça à faire. D'abord, c'est une histoire de fou, il avance un projet à bord flou, tellement flou que tout le monde comprend qu'en fait, c'est ceux qui ne résisteront pas qui devront trinquer. Et puis à mesure que les jours passent, les choses chantent. Regardez cette chose formidable qui s'est passée hier. Pas avant même que la grève commence, avant même que la grève commence, le ministre de l'Éducation a lâché une augmentation de salaire à tous les enseignants. Alors il leur dit, ça sera pour compenser l'absence des primes, blablabla, un tas de trucs compliqués. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il leur a dit qu'il était capable d'augmenter leur salaire. Donc s'il est capable d'augmenter leur salaire pour sa réforme, il est capable de l'augmenter tout court. Donc hier, les enseignants ont déjà gagné une augmentation de salaire. Ensuite, il a annoncé que les policiers et les gendarmes ne verraient pas leur régime de retraite spécial changer. Alors, si les policiers et les gendarmes n'ont pas leur régime spéciaux annulé, on peut penser que les gaziers et les électriciens n'ont plus. Vous voyez, avant même que la lutte soit engagée frontale, on a déjà engrangé des avantages et le pouvoir a déjà subi des reculs psychologiques. C'est bien.